Bonsoir, la bourse de Casablanca maintient difficilement le cap haussier. Le Mazis apprécie aujourd'hui de 0,08% à 11 000 points. Le FT15 quant à lui se bonifie de 0,28% sous la barre des 10 000 points. Stroke Industries se distingue aujourd'hui avec cette hausse de 10%, soit la plus forte variation du jour. Enfin 4% de baisse pour Wafa Assurance, plus forte qu'entre performances. De ce mercredi. Rien ne semble stopper l'ascension des cours du baril. Le pétrole enchaîne les séances positives pour frôler désormais les 68 dollars. Malgré une forte production américaine, rien ne semble contrecarrer la politique de baisse du débit des pays de l'OPEP qui arrivent à faire augmenter les cours de l'or noir. Décryptage. Le pétrole évolue toujours d'une manière ascendante pour s'approcher désormais de la barre des 70 dollars. Lors de la séance d'aujourd'hui, le baril a gravité autour des 67 dollars en prenant quelques cents. Une orientation haussière qui se poursuit au moment où les investisseurs mettent de côté les craintes sur la situation économique mondiale pour se concentrer sur la baisse des réserves américaines. La semaine dernière, en effet, le département américain de l'énergie a fait état d'une baisse inattendue de près de 10 millions de dollars en raison de perturbations survenues au niveau du port de Houston au Texas. Et pour cette semaine, les analystes tablent sur une hausse des stocks US de 2,5 millions de barils. Une hausse qui reflèterait seulement un problème temporaire d'infrastructure et non pas un surplus de l'offre par rapport à la demande. Il faut savoir que malgré une production américaine record, les investisseurs prévoient encore un déficit de l'offre pétrolière mondiale. Inflexible, les pays membres de l'OPEP poursuivent inlassablement leurs efforts pour réduire leur production dans un ultime objectif, celui de ramener le cours du baril à 100 dollars d'ici la fin de l'année. Découvrant les brèves échos du jour et ce feu vert donné par l'exécutif pour 23 milliards de dirhams d'investissement programmé pour cette année 2019. Et ceci en marge de la tenue de la Commission nationale des investissements aujourd'hui à Rabat. Une série de projets socio-économiques qui concernent différents secteurs allant des infrastructures, l'industrie, le commerce ou encore l'agriculture. 28 projets qui permettront la création de quelques 4 300 emplois directs. C'est un guide qui devra clarifier le régime fiscal de l'auto-entrepreneuriat, un document édité récemment par la Direction générale des impôts, et qui définit le statut de l'auto-entrepreneur ainsi que les avantages fiscaux. Pour rappel, les auto-entrepreneurs sont exemptés de TVA et bénéficient d'une exonération de la taxe professionnelle pendant une période de 5 ans. En revanche, ils sont soumis à un impôt sur le revenu de 0,5% du chiffre d'affaires, ne dépassant pas les 500 000 dirhams. Aujourd'hui, le Maroc est le premier client et partenaire de la Banque africaine de développement. Des relations qui se renforcent au fil des années, avec des engagements financiers de la BAD au Maroc, de plus de 10 milliards de dollars d'investissement, et ceci depuis 1970. Un bel exemple de partenariat pour le développement, selon le président de la Banque panafricaine, qui souhaite désormais partager avec le continent cette expérience. Les brèves économiques africaines et dans un continent en mouvement, le Maroc est l'une des économies les plus attractives pour les investissements dirigés vers l'Afrique. Un constat dressé par le cabinet de conseil d'audit de l'Ouat, dans une étude présentée récemment à Kigali, au Rwanda. Le royaume qui a réussi à s'ériger en un hub économique régional et continental, grâce aux importants investissements des opérateurs économiques rouges et verts dans les quatre points du continent. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue une pépinière de start-up des jeunes pousses, qui ont réussi à lever en 2018 plus d'1,16 milliard de dollars, un chiffre qui témoigne ainsi de l'intérêt grandissant accordé par les investisseurs au continent africain. 146 start-up ont profité de cette manne grâce à près de 70 levées de fonds, soit des investissements en hausse de 108% par rapport à 2017. 730 millions de dollars, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce mercredi. Et c'est le montant de l'aide au développement apporté par la Banque mondiale au Bénin. Un engagement et une ligne de crédit qui servira à financer 12 projets dans les domaines de la transformation, le capital humain ou encore la réduction de la vulnérabilité au climat. Quelques mois après le déclenchement de l'affaire Carlos Ghosn, Renault veut aller désormais de l'avant dans son alliance avec Nissan. Le constructeur français aurait désormais l'intention de reprendre les discussions sur une éventuelle fusion avec le constructeur japonais dans un délai de 12 mois. Des négociations qui doivent trouver un scénario de rééquilibrage des parts ou de fusion contentant à la fois la partie dépone mais aussi supportant la domination de la partie française. Des tractations qui devront également se pencher sur un élargissement de l'alliance avec le groupe Fiat Chrysler. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada